Un homme, c'est un héritage, ou peut-être même des héritages, c'est-à-dire un passé. Mais c'est également une histoire qui commence dans le passé et qui continue dans le présent. Mais un homme, c'est surtout une destinée, un chemin qui doit viser une seule chose, l'immortalité. On a l'habitude de penser que la mort, dans son acception, la culture égale, c'est-à-dire la mort telle qu'on la construit, le premier abord, en fait, n'est en réalité comme passé à l'état à l'autre, d'un monde à l'autre. La véritable mort, c'est de vivre sans avoir d'impact, ou alors assez d'impact sur les gens pour trouver une place dans leur cœur ou dans leur esprit. C'est cela la véritable mort, mais une vie doit servir pour combattre ces moments-là. Moi, j'ai l'habitude de penser, et même de dire, que je ne tire aucune fierté particulière. Je n'ai aucun mérite par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est né d'un héritage, donc d'un bien commun, d'une histoire familiale qui a commencé avant moi, qui va continuer après moi. Donc, je m'en dis, aucune fierté particulière. Par contre, je tire dans tout cela, la force, l'envie de faire, et de faire autrement, surtout. Et, Guy, je reviens dans son poème, « Rien pour vous que vous entendez », dit, « Seigneur, je suis né très fatigué. » Je suis né fatigué. Moi, je le confesse. Je dirais, « Seigneur, je suis né très révolté. » Puisqu'il n'est révolué, mais heureusement, avec le temps, à l'heure qu'elles ont évolué à la vitesse de ma révolte, elle l'a transformée en une énergie positive. Et c'est de cette énergie-là qu'elle est « Seigneurs ». Seigneurs, en fait, c'est une entreprise de confection, de vêtements, de linge de maison, d'accessoires de mottes et de maison, de décoration d'intérieur. C'est un projet culturel d'ordre, mais c'est surtout un engagement politique. Tout simplement parce que c'est une révolté, mais une révolté positive. Et qu'est-ce qui a attraé cette révolté-là ? C'est beaucoup de choses. Parmi lesquelles, ce qui se passe dans la filière textile, dans la production de coton en Afrique de l'Ouest. Que faut-il comprendre par là ? En Afrique de l'Ouest, la production de coton ces dernières années est en constant augmentation. Mais parallèlement, qu'est-ce qui se passe ? Sur 15 ans, 40 des entreprises de textile en Afrique de l'Ouest, de 40 ont des patients à 10. Et sur ces 10-là, 50%, c'est-à-dire la moitié, fonctionnent normalement. L'autre moitié ne fonctionne qu'à 50%. Mais ce n'est pas le plus. Les pires, c'est de voir ton réalité. 95% de cette production de coton est vouée à l'exportation. Moi, si je vois, et ça me rappelle à un autre poème, celui-là, qui habite mon d'ici de l'Ouest, Afrique mon Afrique. Quand je parle de dos, azur et rouge sur les routes du lit, moi j'ai dit que les dos noirs sont encore les éprits de rouge. Mais ce qui les aime de rouge aujourd'hui, ce n'est pas le feuille du bain tout le temps. C'est les écrits de politique, économiques, hasardeuses parfois, des astreurs souvent, qui les aime de rouge. Voilà ce qui m'a interpris et qui m'a donné l'envie de me rester dans cette période-là, en passant par Sunios. Sunios, ça veut dire un anglo-là, que je sais que vous le savez, ce qui nous appartient, ce qui nous réveille, mais ce sont les courants d'être. Une ingrédie de violence à l'autre en lui disant, regardez ce que nous avons de plus grand. Nous voulons construire dans un bel écran. Avec cela, nous l'avons compréhé. Et avec chacun d'entre vous, parce que je suis sûre que rien n'en pense, et vous êtes avec moi, je compte, dans ce domaine-là, avec les nouvelles manufactures des caisses, devenir une lionne nationale dans le domaine du textile, qui va régir assez fort pour devenir une championne sous-régionale paré du textile africain, qui va régir encore assez fort pour devenir une couronne continentale qui ira à la conquête du monde. Je n'ai pas de doute, j'y arriverai. Parce que je sais que nous, tous nous avons compris, que nous sommes une génération de bâtisseurs, la génération qui va faire des sacrifices, la génération qui n'a pas le temps de jouer, qui n'a pas le droit de se laisser le strage. Voilà pourquoi j'ai le droit. Et si aujourd'hui, avec le regard et le système, et ici ce matin, le monde, c'est certes pour sacrifier à un exercice imposé par le textile africain, mais c'est surtout pour le plaisir de vous dire ce qui fait battre mon cœur depuis des années, ce qui est imprimé en l'être indélué dans mon esprit, et vous dire surtout merci à ce que quand vous, que la vie de la main, c'est un petit mot. Mais que mon groupe Père avait l'habitude de dire que, on dit de commencer avec sincèrement, il prend toute l'emploi, toute la beauté, toute la grâce du monde. Et c'est donc du fond du lien que j'ai dit merci à l'ACPM, de son top management, à son niveau de plus bas, particulièrement à notre coach. Merci à Coty Games. Vous nous avez appris de cet exercice, mais vous allez bien faire. Merci à mes camarades entrepreneurs. Salut ! C'est parti !